Tu sais, si tu travailles en Suisse, ça ne veut pas dire que tu vas payer tes impôts en Suisse, à part dans des cas exceptionnels. Mais imaginons, tu travailles en Suisse et tu dois payer tes impôts en France. Ça arrive dans 8 cas. Si tu travailles dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais, du Jura, de Neuchâtel, de Berne, de Balville, Balcampagne ou Soleur. Dans ce cas-là, si tu retournes en France, en règle générale, quasiment tous les jours et que vous ne passez pas plus de 45 nuitées par an en Suisse et que vous faites tous les jours un temps de trajet domicile-travail moins de 3 heures, vous êtes considéré comme un frontalier suisse. Dans ce cas-là, vous payez les impôts en France. Oui, vous payez les impôts en France. Attention, par contre, n'oubliez pas, il faut passer un document impérativement à votre patron dès votre premier jour de travail. Peut-être qu'il n'est pas au courant et personne ne vous le dira. Ça s'appelle l'attestation de résidence fiscale, qui est le numéro 2041AS que vous pouvez télécharger sur Internet. Une fois que vous avez imprimé le document, vous allez remplir les informations qui vous le demandent et vous l'envoyez aux impôts par mail et ils vous répondront par courrier. Une fois le document reçu, vous allez passer deux feuillets à votre patron. Un pour lui et un pour l'administration fiscale suisse. Pour éviter la double imposition, car si vous ne faites pas ce document, vous allez être imposé en Suisse et en France. Et après, par la suite, il faut faire des démarches administratives pour récupérer l'argent qui vous ont pris, que vous ne devez pas payer. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre le mail en description où vous devez envoyer les documents à l'administration fiscale française. Et là, tu dois sûrement te demander pourquoi tu payes tes impôts en France alors que tu travailles en Suisse. En fait, la Suisse a des accords bilatéraux avec les pays de l'Union Européenne. On appelle ça le crédit d'impôt, c'est-à-dire que l'administration fiscale va calculer l'impôt que vous aurez dû payer sur le net imposable déclaré si celui-ci avait été perçu en France. Le fisc français va ensuite imputer le montant ainsi déterminé sur votre impôt dû sur l'ensemble des revenus déclarés. Et du coup, vous payez vos impôts en France. Et si vous le voulez, vous pouvez autoriser le fisc français à vous prélever tous les mois un montant ou vous pouvez attendre la fin de l'année et payer la totalité de votre imposition. Et les périodes de paiement sont du 1er juillet au 15 décembre. Attention, par contre, si tu ne rentres que le week-end en France, ton statut de frontalier n'est plus autorisé. Dans ce cas-là, tu vas payer tes impôts en Suisse. Comme dans le cas numéro 2, si tu travailles à Genève. Car à Genève, vous n'êtes pas considéré comme un frontalier fiscal. Vous êtes imposé en Suisse à la source, mais vous devez quand même déclarer vos revenus à la France car c'est votre pays de résidence fiscale. Cependant, il n'y aura pas de double imposition. Elle sera éliminée du côté français en appliquant les modalités prévues par la Convention fiscale franco-suisse. Il existe cependant des exceptions pour les personnels naviguant dans des bateaux ou des avions qui, eux, vont se voir imputer l'impôt payé en Suisse. Cela signifie que si l'impôt calculé français est supérieur à l'impôt suisse versé, il y aura un complément à payer en France. C'est aussi le cas pour les ONG basées en Suisse qui ont signé un accord d'exonération pour ces personnels. Et pour finir, aussi les indépendants qui ont une activité en Suisse. Vous êtes imposable en Suisse sur les bénéfices dégagés par votre activité. Cependant, il faudra déclarer ses bénéfices côté Suisse. Et attention, sur Genève, la rectification de vos impôts a commencé en début d'année et se finit le 31 mars. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Sur mon groupe Telegram, je répondrai à toutes tes questions. C'était Sofiane R, ton ami frontalier pour t'aider. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501